Salut à tous, alors première sortie en bateau depuis le début de l'année, donc on est le 20 avril, aujourd'hui je suis avec Thomas dans l'eau, pour l'instant on est focalisé sur les lieux, on a trouvé les lieux, il y en a des jolis, des lieux de 2 kg à peu près, les plus beaux de 2,5 kg, et puis on s'alterne, on se surveille, l'eau est à 12 degrés pour l'instant, on ne va pas trop trop forcer, c'est la première de l'année, bon allez, bonne vidéo à tous, il y aura du poisson sur celle-ci, allez à tous. Bonjour à tous, alors je suis super content de vous sortir cette vidéo pour plein de raisons, déjà c'est la première de l'année, il y avait un temps super, j'étais avec mon pote Thomas, on a fait du poisson, et puis les lieux, c'était la première fois que j'en voyais autant et des cibos, du coup là on s'est éclaté, on a passé un super moment, donc là Thomas il m'avait largué sur une zone sans courant, parce que c'était le moment de la bascule, j'étais sur une quinzaine de mètres de fond, et puis je cherchais les lieux dans cette pénombre, c'était un peu le brouillard au fond, mais c'était chassable. Et voilà le premier de la session, un joli petit lieu, et il faisait plaisir celui-ci. Après ce jour-là, on n'a pas eu que les lieux, Thomas il a fait d'autres poissons, moi j'ai fait des crustacés, là une belle araignée qu'on a mangé le soir à l'apéro. Là on voit les pâmes de Thomas, donc sur les moments sans courant, donc au moment de la bascule, on a pu chasser tous les deux ensemble, et après on se surveillait. Donc si je descends, il est en surface, et vice versa, et sinon il y en avait un dans le bateau. Les lieux ce jour-là, ils ont été faits sur une quinzaine de mètres, entre 15 et 17. Je vous laisse la remonter. On voit qu'ils réagissent bien à l'appel, ils m'arrivaient droit dessus. Directement on les contre, et puis après il faut palmer. Celui-ci il était beau, il faisait au moins 2,5 kg, là j'étais super content, c'était mon premier gros lieu. Il y en a peu par chez moi. Là c'était l'apnée suivante. Thomas il était descendu, là il en avait aussi fait un. Il fait aussi des vidéos sur la chaîne Thomas Delattre, il fait des super vidéos. Je vous encourage à les voir. Et il y a la vidéo de la sortie aussi, vous aurez son point de vue. Ah là on voit que je les tire, enfin j'essaye de les tirer dans la tête, ou juste derrière la tête, pour viser une zone dure, parce que le lieu c'est un poisson qui a une chair, qui se déchire facilement. D'ailleurs vous verrez là, j'ai peut-être me faire attraper, enfin j'ai failli me faire attraper. Je vais vous laisser l'action. Et là en fait je l'ai tiré de très haut. très loin et la flèche commençait à tomber, et j'ai tapé dans le ventre. Et là très vite je le contre, et je remonte. Donc j'ai vu que la flèche avait traversé, donc elle a fait des dommages quand même. Mais ça aurait pu être limite. Et c'était aussi un beau lieu là, au moins 2,5 kg, voire plus, que j'ai sorti. Du coup là c'est mon tour d'être sur le bateau. Thomas comme ça il peut préparer ses apnées tranquille, je le dis, c'est que je le surveille, on se fait confiance. Là il vient de ressortir avec un beau poisson, donc je vais récupérer son poisson, comme ça on n'est pas chargé non plus. et tout se passe bien, on plonge en sécurité, c'est top. Du coup les lieux, on les cherchait en bordure de courant, donc ils ne sont pas vraiment dans le courant, ils ne sont pas loin. Et on descend jusqu'à les trouver. Donc là on voit que j'appelle, et c'est des petits qui arrivent. En général quand on trouve les petits, si on descend un peu plus profond derrière, il peut y avoir les gros. Et du coup c'est ce qu'on allait chercher dans les apnées suivantes. Donc c'est parti pour une nouvelle descente. J'en ai fait quand même ce jour là, j'ai dû en faire 60-70, il ne faut pas croire qu'on a un poisson à chaque descente. Là Thomas a vu que j'étais descendu, il a coupé le moteur. Et là il y a deux beaux lieux qui se présentent, j'attends de voir s'il y a plus gros derrière. Mais non. Du coup on les tire et on les contre très rapidement parce qu'ils ont tendance à plonger et à aller se mettre dans les algues. Et ensuite on remonte. J'en profite pour vous rappeler que la totalité des poissons seront mangés. J'achète aucun poisson. Et le lieu, c'est un poisson qu'on adore, qu'il est super bon à la poêle, les enfants ils en raffolent. Du coup on s'est régalé avec ces poissons là. Sur cette descente, vous allez voir les lieux, quand on les contrepasse, ce qui se passe. Il répondait bien à l'appel. Donc là il est haut quand même. Je le tire. Je lui ai laissé du fil en fait sans le vouloir. Et là il s'est emmêlé dans les laminaires et tout. Et je le remontre. J'ai dû arracher le laminaire avec le poisson. Et donc des fois, si le laminaire ne vient pas, on est coincé, on est bon pour refaire une descente pour décrocher son poisson. Vous allez voir. Et voilà, il est pris totalement dans le laminaire, il avait fait des tours. Et heureusement que je tire justement dans les zones dures là de la tête. Comme ça au moins il ne s'arrache pas et je peux le remonter tranquillement. Bon allez, je vais m'occuper de mon poisson. Je chevauche mon fusil. Je ne sais pas si vous faites ça vous aussi. Et puis je vais démêler tout ça. Pendant ce temps-là, Thomas m'a rejoint. Je vais en profiter pour lui donner ma ceinture parce qu'il commence à avoir des poissons autour. Et je serai plus à l'aise pour faire mes dernières descentes de la journée. Parfois c'est un peu galère. Bon là, on est sur les dernières descentes. Je commence à être un petit peu fatigué. Du coup, je fais le choix de rester en haut du tombant. Ils aiment bien se mettre dans les tombants les lieux. On voit qu'il y a un peu plus de courant. Et là, on ne dirait pas mais je suis tête en bas. Ça descend encore. Et j'attends de voir s'il y a un lieu qui passe dans le courant. Et j'en vois un de loin. Et voilà encore un joli lieu qui remonte avec moi. C'était une super journée. Thomas, pendant deux ans, il m'a dit il y a des lieux, il y a des lieux. À chaque fois, il n'y avait pas de lieu. Il y avait tous les autres poissons mais il n'y avait pas de lieu. Et pour ce jour-là, du coup, il n'y avait que des lieux. Pour finir, je vais vous laisser avec quelques poules que j'ai pu voir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et prenez soin de vous. À bientôt.